Le palmarès peut surprendre, d'autant qu'une même marque a été primée pour deux motorisations très différentes. Peugeot a reçu un prix pour la 308, 1,2 litre, essence, 3 cylindres, turbo. C'est vrai que c'est un moteur qui est très performant, écologiquement très correct également. Mais d'un autre côté, ce même Peugeot a eu aussi le prix pour sa motorisation Blue HDI diesel. Alors ça peut paraître surprenant, mais c'est vrai que ce diesel avec catalyse SCR a une pollution au même niveau que les meilleurs moteurs essence. Et c'est un diesel propre, entre guillemets. Ça peut surprendre ce choix du jury parce qu'on entend parler du diesel sous un aspect très négatif aujourd'hui. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les nouveaux moteurs diesel sont propres, émettent beaucoup moins de polluants, alors que le problème pour la qualité de l'air, ce sont les anciens moteurs. Donc je dirais que le vote du jury a été cohérent. De récompenser Peugeot pour ses efforts à la fois en diesel plus propre, mais aussi en moteur essence. Et puis par ailleurs, on a aussi récompensé les hybrides avec Toyota pour le prix des 10 ans. Donc je dirais un palmarès plutôt équilibré.